Bonjour à tous, dans cette séquence, je vais vous présenter l'exercice quiz que vous allez réaliser en Swift avec Storyboard, donc dans le fameux mode kindergarten. Les objectifs de l'exercice sont de regarder les principaux mécanismes pour l'interactivité sous iOS, prendre de l'expérience sur Storyboard, écrire du Swift. Alors cette fois-ci, on va écrire à la fois des méthodes à remplir pour le vue contrôleur, mais vous allez également créer une classe indépendante en Swift. Et là aussi, comme pour d'autres applications que vous avez déjà commencé à réaliser à l'heure actuelle, et bien on peut les qualifier de sérieuses, en ce sens que vous avez des dérivés. Là, je me suis usé à taper quiz sur l'iTube Store, et vous voyez qu'il y a quand même un certain nombre de choses qui apparaissent. Petite démonstration de l'application. Donc vous voyez ici, je peux, en appuyant sur les boutons, voir un certain nombre de questions, et je peux choisir des questions balèzes. C'est-à-dire que le mode balèze me fait apparaître des questions supplémentaires qui sont affichées en rouge. Lorsque j'ai un trou, je ne connais pas la réponse, et bien ce n'est pas grave. Je vais ici afficher la réponse. Et bien évidemment, lorsque j'avance et que je reviens, il se souvient que la réponse avait été affichée. Je peux redemander la réponse un certain nombre de fois. Bien évidemment, le compteur de réponse vue en bas ne s'incrémente pas. Et ici, vous voyez, j'affiche les questions que je souhaite. Bien évidemment, mon application fonctionne à l'horizontale également. Bien évidemment, son comportement n'en est pas altéré. Revenons à l'horizontale. Dernière chose qui est importante, c'est que lorsque vous êtes sur une question balèze, en mode balèze, et que vous quittez le mode balèze, bien évidemment, cette question ne peut plus rester affichée puisque vous êtes un pauvre petit. Et dans ce cas-là, il faut que vous allez chercher la première question normale qui est disponible. Voilà. Et vous observerez que malgré toutes ces manipulations, eh bien, quand je retombe sur une question pour laquelle j'ai affiché la réponse, eh bien, ma réponse reste affichée. Voilà. C'est tout. Alors, je vais vous donner quand même quelques éléments. Comme d'habitude, vous allez utiliser donc des boutons. Donc là, ici, deux UI buttons. Ici et ici et ici. Vous voyez que ces boutons-là, vous les avez particularisés. Vous trouverez les images qu'il faut. Des UI labels. Alors, moi, j'ai tout fait avec des UI labels. Il y a un UI switch ici. Vous pouvez également utiliser des UI text-view. Voilà. Mais moi, j'ai tout fait ce coup-là avec des UI labels. Je me suis amusé. Dans la version précédente que j'avais faite, eh bien, j'avais fait ça, la partie questions et réponses, je l'avais fait avec des UI text-view. Donc, vous pouvez faire les deux. Ça change un petit peu. Ce qui se passe, bien évidemment, c'est que si vous faites des UI text-view, eh bien, en fait, le UI text-view, il y a le mode édition qui vient avec. Et il faut que, dans ce cas-là, vous désactiviez ce mode édition. Bon, il y a du code. Donc, vous allez avoir une classe questions-réponses qui va stocker, en fait, l'ensemble des questions, les réponses associées, savoir si les questions sont en mode balèze ou pas, en fonction de ce switch qui est activé. Et vous allez le faire en Swift proprement avec un tableau de tuple, bien évidemment. Et puis, vous allez avoir des méthodes d'accès qui vont pouvoir vous permettre de récupérer une question, de passer à la question suivante, de savoir la difficulté de la question, etc., etc. Bref, il y a de quoi rigoler un peu. Et en particulier, vous risquez d'avoir de temps à autre à regarder le Fantastic Manual. Truc numéro un qu'on a déjà fait, c'est que les fameux boutons ici qui vous permettent d'avancer ou de reculer, vous allez leur associer la même méthode. Et puis, en fonction du bouton, vous savez si vous avancez ou si vous reculez. C'est dommage d'avoir deux méthodes pour cela. Et vous utilisez le Sender que vous pouvez associer, bien sûr. Et puis, bien évidemment, le truc numéro deux, alors ça, c'est quelque chose que vous auriez peut-être déjà dû faire dans d'autres exercices auparavant et que je vous recommande de faire dans l'absolu, c'est de centraliser l'affichage dans une méthode. Et que cette méthode, elle soit capable de gérer tout, le mode horizontal, le mode vertical et éventuellement, bon, là, si vous voulez supporter les grands terminaux, les modes liés aux grands terminaux. Mais l'idée, c'est que tout, pour la vue, soit concentré de manière à ce que, lorsque vous fassiez un réaffichage, eh bien, vous le fassiez globalement et proprement. Voilà. C'est un truc que, moi, j'utilise. C'est beaucoup plus facile en termes de maintenance et je pense que vous avez intérêt à en faire autant. Eh bien, c'est tout. En guise de conclusion, je pense que là, il y a de quoi pas mal s'amuser, surtout avec Storyboard. Vous pouvez enrichir l'exercice autant que vous le voulez. Vous avez accès aux ressources, en particulier des images, des boutons, etc. et des icônes sur la page associée à la séquence. Eh bien, je n'ai rien d'autre à dire, si ce n'est que je vous remercie de votre attention. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada